Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, c'est au top. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois d'octobre. Alors nous allons travailler tout de suite sur les balances. Voici. Alors, avant de choisir les énergies pour ce mois d'octobre, je voudrais faire des remerciements à toutes les personnes et remercier tout le monde pour vos commentaires, vos mails privés. Merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances, des consultations privées. Si c'est tel est votre souhait, saisissez-vous de mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos fafi16229.gmail.com Et pour les plus hésitants, rendez-vous sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez un livre d'or très instructif, très rassurant. Voilà, d'ailleurs, je vous souhaite une bonne lecture. Alors, de quoi il en est pour les énergies de nos amis de Valence pour cette période du mois d'octobre ? Les vacances ? Bien. Infidélité, mensonge. Voici les deux énergies. Alors, pour les vacances, je pense que vous êtes dans une énergie de béatitude, de repos. Je pense que ça vous a fait énormément de bien. Je pense aussi, pour ceux qui ne sont pas partis, que les vacances ont été quand même quelque chose qui vous a permis de couper avec une réalité, quelque chose qui certainement ne devait plus être à votre convenance. Pour d'autres, je pense que même sans être partis, il y a quand même une grande douceur, une plénitude. Je pense que vous avez pu faire certainement beaucoup de choses pour vous personnellement, pour votre bien-être. Voilà. Alors, deuxième énergie, moins jolie d'ailleurs, infidélité, mensonge. Donc, il est probable pour certains d'entre vous, alors pas pour tous, attention, il est probable que vous ayez à vivre, sur la période du mois d'octobre, certainement un mensonge ou une infidélité. Alors, je n'ai pas dit que ça allait arriver, attention. Il est probable que vous soyez dans une énergie, voyez, où vous avez envie de ne pas dire quelque chose, ou de ne peut-être pas le faire d'ailleurs, peut-être y songer un peu en amont, ou alors de passer à la... attention. Alors, moi, ce que j'associe dans ces deux cartes, les vacances, l'infidélité, le mensonge, il est probable que vous vous soyez peut-être menti, voyez, sur la probabilité que les vacances pouvaient certainement apaiser une tension, ou apaiser une circonstance, ou un état de fait. À vous de vous saisir de ces énergies, mais il est probable aussi que pendant les vacances, voilà, vous ayez connu ou un mensonge, ou une infidélité, que les choses aient été découvertes, ou que les choses, elles aient été de votre part, tant intentionnelles ou intentionnelles de fait. À vous de voir, saisissez-vous de ces énergies si elles vous parlent, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'état des sorcières ? Là, je sens que... je sens qu'on a envie de parler... Voilà, on voit que les cartes, elles ont envie de se saisir, hein, de beaucoup, beaucoup d'informations. Je pense, mes amis et mes balances, il va falloir que vous soyez très attentifs. Alors, vous savez comment je travaille ? Début, milieu, fin du mois. Alors, ben, voyez, deux de coupe, hein, voilà, on est dans une énergie où, ben, on passe un petit peu de bon temps, il y aura quelque chose à fêter, vous aurez certainement une invitation, ou à honorer, ou vous serez certainement invité, monsieur ou madame. Voyez, vous de vous saisir de l'information. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est la réalisation. On dit que quoi que vous demandiez, quoi que vous vous envisagiez, quoi que vous espériez, on dit que vous avez quand même, vous avez, vous êtes sous la, on dit bien, vous amenez sous la bonne étoile, sous une belle étoile. Moi, je pense que vous êtes dans une énergie où ce que vous demandez, ça vous sera donné. Voilà, on vous dit que c'est votre moi. Voyez, mes amis balance, voilà. Tentez, vous verrez après. Page de bâton, on prend une décision, ou on s'évade un petit peu, ou on s'écarte d'une situation, d'un contexte ou de quelqu'un. À vous de voir. Ou quelqu'un, ou quelqu'un peut-être, vous sollicite pour un départ. Enfin, nous allons essayer de débriefer un petit peu tout cela avec mes tarots et mes oracles que j'ai autour de moi. Alors, avec le Leitzer Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors là, on va rentrer un peu dans le vide des choses. Je pousse un peu parce qu'il va y avoir beaucoup de cartes. Vous savez comment ça se passe maintenant, vous avez l'habitude. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Donc là, on voit une invitation. Oui, on voit quand même que, vous voyez, on voit que sur le début du mois, le mois d'octobre, vous commencez quelque chose de beau. On voit quand même que c'est une évidence sentimentale. Donc on voit quand même des invitations. Une invitation ou alors une intention de votre part avec une petite idée derrière la tête. On voit quand même que, voilà, vous pratiquez dans le charme, dans la séduction, mes amis, balance. On voit que ce que vous voulez, vous tentez le tout pour le tout. On voit que vous êtes plein d'énergie, que ce que vous voulez, c'est sortir un petit peu de, voilà, d'une situation, d'un état d'esprit, où vous vous sentez enfermé. Vous vous sentez comme si vous étiez dans le regret de quelque chose qui a été fait ou dit. Alors attention, ça peut être vous comme l'autre, qui avez été dans une énergie de mensonge ou d'infidélité. Ça peut être aussi une réalité, voilà. Mais on parle toujours d'énergie. Le 5 de Pentacle, vous voulez vraiment sortir de quelque chose qui vous tourmente, quelque chose que vous avez fait. Comme si vous étiez dans le reproche de vous, vous vous reprochez quelque chose. Et avec un as de coupe, vous voulez vraiment, vous voulez vraiment du pardon. Vous qui visualisez la vidéo. Oui, voyez, ce que vous craignez, c'est que votre vie de famille, votre vie, auprès de cet autre, la rencontre que vous venez de faire. On voit que vous craignez. Vous craignez que, il y a une est, comment dire, vous craignez que tout éclate, tout explose. Vous craignez de perdre tout ce que vous avez mis en place, que vous avez créé, que vous avez conçu avec cette autre personne. Vous voyez, on voit que, voilà, il y a le regret, il y a un gros regret avec un 10 de Pentacle. 9 de Pentacle, d'ailleurs, vous craignez d'y perdre un peu des plumes. Donc là, vous êtes vraiment dans un mode de séduction, cette période du mois d'octobre où vous allez essayer. Alors, vous pouvez avoir une famille comme vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Je veux dire, comme peut-être que vous n'avez pas d'enfant, soyons bien clairs. Il est probable que, voilà, vous ayez quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un, certainement dans l'été ou dans les mois passés. Et vous êtes face à une situation où il y a eu une problématique sur une période de vacances. Alors, ça peut être pendant les vacances, ça peut être, voilà, avec cette personne. Et pourtant, voilà, il y a eu un mensonge qui a été dit, il y a une infidélité qui a été faite. Vous voyez, à vous de vous retrouver dans une situation. Ça peut être aussi, comment dire, ça peut être aussi, je pense que dans le, voilà, dans la guidance telle qu'elle se présente là, avec toutes les cartes qui sont autour, je pense que ce que vous voulez, c'est le pardon. Donc, au milieu du mois, on vous dit de ne pas désespérer avec l'étoile, tout est possible pour vous. On vous demande, vous voyez, une reine de Pentacle. Vous êtes quand même assez bien positionnés. Vous êtes quand même dans la certitude que vous allez obtenir un petit peu gain de cause. Vous êtes quand même relativement séduisant ou séduisante. Vous êtes quand même très accompli, une personne avertie. On voit quand même qu'avec une reine de Pentacle, vous êtes déjà bien assis. Pourtant, ce n'est pas quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire. Vous avez déjà, regardez, vous voyez, par le passé, il y a déjà eu peut-être quelque chose qui a déjà été identique à ce qui se passe là, aujourd'hui, sur la période du mois d'octobre. On voit qu'il y a quand même un état d'esprit d'inconfort. Je n'ai pas envie de dire que toutes les balances sont infidèles, mais j'ai envie de dire quand même qu'il y a déjà une énergie d'inconfort. C'est quelque chose que vous avez connu, que vous avez occasionné ou que vous avez connu par le passé. On vous dit, aujourd'hui, vous êtes mieux, mais vous voyez, on vous dit, attention, on voit quand même que le passé vous rappelle un peu à l'ordre. Vous en avez quand même perdu des plumes, vous voyez, les plumes derrière ce personnage. Vous en avez quand même perdu des plumes. Je pense qu'il va falloir que vous montiez extrêmement convaincants, convaincantes. Trois de coupe, il est probable que vous ayez des enfants, mais il est probable aussi que vous soyez accompagnés de beaucoup d'amis. Il est probable aussi qu'à vos côtés, vous ayez la famille, pour essayer un petit peu d'amortir ce que vous essayez d'éviter d'ailleurs. Vraiment, peut-être une cassure. On voit ici que vous vous enfermez, vous ruminez, vous vous rangez. On voit, mes amis de balance, que vous êtes vraiment dans le regret. Alors, vous pouvez être la victime aussi. On peut voir aussi que, de l'autre côté, si vous, vous êtes dans la victimisation et que vous subissez cette situation d'inconfort avec votre autre qui, voilà, a commis un mensonge ou une infidélité, on voit que vous êtes enfermé. Vous êtes quand même embrigadé dans des mensonges. Et ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. On voit que c'est quand même quelque chose, un œuf de bâton. On voit que c'est quand même un inconfort que vous subissez, que vous vivez quand même depuis pas mal de temps. As de pentacle, vous êtes dans la capacité, si c'est vous qui avez été du mauvais côté de la barrière, si je puis dire, si je peux me permettre. Mais ce n'est pas dans un jugement du tout. Vous qui êtes dans le côté inconfort, on va dire, voilà. On dit qu'avec un as de pentacle, il va y avoir un cadeau. Vous êtes quand même, pour vous, en fait, c'est quelque chose, alors si vous êtes dans le côté d'inconfort, vous allez faire un cadeau pour essayer, voyez, d'aplanir cet inconfort, d'essayer d'aplanir la situation. Une infidélité, voilà, ce n'est pas très facile de, comment dire, de se faire pardonner. Un mensonge, bon, on peut peut-être, souvent, on peut peut-être justifier le pourquoi de ce mensonge. Mais là, dans la situation telle que, si c'est vous qui êtes, voilà, si c'est vous la victime, et si c'est vous qui visualisez la vidéo, bon, voilà, on voit quand même qu'il y a un ras-le-bol. On voit quand même qu'il y a une énergie de ras-le-bol, quoi. Voilà. Et vous allez voir qu'on va vous faire un cadeau, quelque chose d'assez conséquent, d'ailleurs, voyez. Mais malgré tout, voyez, on voit, par peur de vous perdre, en fait, voyez, on voit bien qu'avec un as de pentacle, vous allez avoir le cadeau, hein, un cadeau, hein. Alors, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça me parait quand même qu'un as de pentacle, ça m'apparait quand même quelque chose de conséquent, voyez. Bon, je vais dire un exemple, mais c'est quand même quelque chose de très conséquent, un gros bijou, un beau bijou, voyez. Ou alors une belle voiture, alors vraiment quelque chose pour essayer d'aplanir la peur de vous perdre. Sur la fin du mois d'octobre, positionnez-vous en fonction de la vie qui est la vôtre. Et j'essaie de vous donner beaucoup d'exemples, hein, de situations ouvertes, mais à vous de vous en saisir. Ou pas. Pas de bâton, vous êtes sur la réflexion. Vous finissez le mois d'octobre, voyez, vous êtes fatigué. On sent une certaine usure, voyez. Ce que vous avez envie, c'est de tout plaquer. Ouais. On voit que vous avez envie de tout plaquer. Avec une reine de coupe, vous ne croyez pas d'ailleurs ce qui se passe, vous vous dites que ce n'est pas possible. C'est la limite. En fait, la reine de coupe, c'est une personne qui a beaucoup réfléchi. C'est une personne douce, aimante, sociable, équilibrée. Une très très belle personne, mais c'est une personne qui en a un petit peu assez de la situation de son autre. Voilà. C'est une personne qui ne veut plus subir. Voilà. Alors, ah, l'étoile, voyez, vous avez l'étoile une fois. Avec un autre tarot, vous avez l'étoile deux fois. On dit que quoi que vous ayez envie, quoi que vous ayez besoin, pour, comment dire, pour avancer dans cette situation qui est quand même assez particulière. Assez particulière parce que, bon, vous avez l'impression que ça vous tombe dessus sur le mois d'octobre. Mais pourtant, vous aviez déjà, voyez, avec le 8 d'épée, on voit quand même que vous aviez déjà vécu. C'est une situation qui, en fait, réitère avec votre autre. Et ce n'est pas quelque chose pour vous de soudain. Voilà. Si c'est vous qui avez occasionné la situation, on voit quand même que, voilà, ce n'est pas quelque chose que vous faites pour la première fois. On voit quand même qu'il y a déjà eu des infidélités, des mensonges. Bon, attention. Après, bon, chacun fait ce qu'il a fait. Moi, je ne suis que sur une énergie de guidance. Je ne suis pas sur une consultation privée. Voilà. C'est toute la différence. Donc, l'étoile, on vous dit, quoi que vous demandiez, ça va vous être donné. Sur une page de Pentacle, vous ne manquerez pas d'argent. Malgré tout, si c'est votre projet, on voit que vous avez amassé. Depuis pas mal de temps, vous sentiez les choses tourner. Sur un 10 de couple, vous êtes famille quand même. On voit quand même que vous êtes très, très famille. Mais vous voulez vous dégager de cette situation que vous ne croyez plus, vous n'avez plus d'espoir. Voilà ce qu'est le 10 de 4. Avec le 10 de couple et le page de Pentacle, on voit que vous finissez, vous êtes épuisé. Vous finissez le mois d'octobre. Vous ne croyez plus. Vous n'avez plus d'espoir. Vous n'y croyez plus. Vous voyez avec l'armite. Vous vous tenez un petit peu en retrait. Vous vous dites, mais comment ça peut être possible, quoi ? Voilà. Comme si vous ne croyez pas que la situation puisse être de fait se réitère encore une fois. Et encore, voilà. Et encore, et toujours, encore, et toujours plus, quoi. Et on voit qu'il y a quand même une situation d'un grand fort, là. Voilà. Alors, avec l'oracle de miroir, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, on y va. Hop, à l'endroit d'anglais à faire. Voilà. Alors, on voit qu'il y a quand même une ouverture. Alors, nous allons essayer de voir. On voit qu'il y a quand même, je pense que si c'est vous qui avez occasionné la situation, par mensonge ou l'infidélité, on voit que, voilà, vous avez quand même plein d'idées, plein de la tête. On voit quand même que vous voulez essayer de sortir de cette situation. Parce qu'avec le 5 de Pentacle, on voit quand même que vous êtes très, très tourmenté. Vous regrettez ce qui a été. C'est, vous regrettez ce que vous avez dit, vous regrettez ce que vous avez fait. De fait, on voit quand même qu'il y a une joie. Je pense que vous arrivez à, voyez, il est probable qu'il y ait une invitation, mais qui se trouve, alors ça peut se passer en tête à tête, ça peut se passer autour d'une famille. Mais on voit, voyez, que vous allez, 9 de Pentacle, on voit quand même qu'avec l'as de coupe, on voit que vous avez envie quand même, voyez, avec l'as de Pentacle, il est là. On voit l'argent, on voit quand même que vous avez une intention. Je pense que déjà sur le début du mois d'octobre, voyez, vous allez mettre un petit peu de distance avec la situation, en essayant un petit peu d'étouffer les faits, même s'ils sont là. Vous allez essayer d'étouffer tout cela par des cadeaux, et puis des cadeaux quand même relativement conséquents pour essayer de vous faire pardonner. Oui, on voit que c'est quand même quelque chose, voyez, c'est une hérédité, on voit quand même qu'il y a, vous avez ça aussi dans le sens, si c'est vous qui avez commis l'acte, mais sans jugement. Par contre, si c'est vous qui êtes victime, qui subissez, on voit quand même que vous êtes content, ou vous êtes contente quand même de l'intention de cet autre. Vous voyez quand même tous ces efforts, même si vous avez un petit peu de mal à pardonner. On voit quand même qu'il y a un petit espoir. Vous essayez un peu d'essayer de voir le bon côté des choses, mais vous êtes quand même blessé. On voit, hein, vous le voyez d'ailleurs vous aussi très clairement dans votre guidance, on le perçoit, qu'il y a quand même un trait de caractère de votre autre. Un trait de, voilà, c'est quand même, il y a peut-être un père, ou un oncle, ou des grands-parents, voyez, ou un frère. On voit déjà quand même que c'est quelque chose qui est dans le sens de cet autre. On voit que vous y voyez clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le milieu du mois, vous prenez des dispositions, mais voyez, vous vous culpabilisez. Alors si c'est vous qui avez commis, hein, si c'est vous qui êtes sur le côté où vous avez commis, vous vous rendez compte que quand même, sur la deuxième partie du mois, l'autre a quand même un peu de mal à pardonner. Et puis, si c'est vous qui avez commis, hein, le fait, vous avez l'impression malgré tout, voyez, vous vous rendez compte que, vous vous rendez compte que vous êtes allé un petit peu loin. On voit quand même que malgré tous vos efforts du début du mois, on voit que sur le milieu du mois, l'autre, il a un peu de mal à y croire. Vous voyez, il va y avoir une entente, un compromis, mais je pense que l'autre, c'est pas une première, hein, voilà. Alors, je pense que ça puisse être un homme ou une femme, c'est pas une première, vous agissez déjà, ça fait déjà plusieurs fois, plusieurs tentatives. Et si vous êtes la victime, eh bien, écoutez, je pense que c'est quelque chose qui vous étouffe aujourd'hui, vous en avez un petit peu mal. On voit quand même qu'il va y avoir une entente. Alors, vous prenez un petit peu de recul, hein, voyez, vous vous statuez, hein, vous vous culpabilisez quant à la prise de position qui est la vôtre, voyez, parce qu'il y a des enfants. Il est probable aussi, vous, madame, qui portez un enfant, il est probable, vous voyez, ou que vous allez accoucher sous peu. On voit quand même que la situation vous étouffe, hein. Déjà, avec un œuf de bâton, vous vous sentez enfermé, vous voulez respirer, vous voulez quelque chose, vous voulez une relation authentique, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, voyez, on voit de l'inconstance. Avec le 10 de bâton, vous partez, voyez, vous avez une intention de... vous avez réfléchi, vous voyez que sur le milieu du mois d'octobre, il n'y a plus d'espoir, quoi. À un moment donné, avec le 2, hein, avec le 2 d'épée, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est plus possible, quoi. Ça fait trop de fois que ça se produit. Donc là, vous prenez des dispositions et des décisions. Et sur la fin du mois, vous passez à autre chose. Miroir magnétique, voyez, vous réfléchissez, hein. Vous réfléchissez parce que vous avez certainement un bien avec quelqu'un, mais vous réfléchissez. Il y a beaucoup de monde autour de vous, d'ailleurs, hein, la famille certainement aussi, qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas comment ça peut être possible. Et malgré tout, voyez, cette autre personne qui, quand même, vous a menti, hein, ou vous a... Où il y a quand même une énergie de tromperie, hein, on voit quand même que cette personne, malgré tout, la prise de position qu'est la vôtre, elle se montre jaloux, hein, ou jalouse. C'est une personne, hein, je mets un guillemet, on parle d'une personne, hein, ou féminin, mais ça peut être un monsieur, hein. On voit quand même, malgré tout, c'est la personne qui se pourvoit, et c'est pourtant cette personne qui est aussi jaloux, jalouse de vous. Parce que, ben, parce qu'elle ne supporte pas la séparation. Elle ne supporte pas que vous partiez. On voit, hein, on voit quand même que vous vous protégez, hein, de la jalousie de l'autre. Je pense que ce doit être une personne d'autorité, une personne quand même assez, hein, qui vous retient un petit peu, malgré vous, hein. Je sens quand même que, voyez, de toute façon, avec le neuf de bâton et puis la séparation, il n'y a rien... Vous voyez, on voit que c'est sur une trahison. On voit trahison ici, on voit trahison là. Il est probable, vous voyez, qu'avec les vacances, ça se soit passé pendant les vacances, ou pendant vos vacances à vous, ben, il s'est passé une tromperie, hein. Voilà, si c'est vous qui êtes victime de la situation, on voit quand même que vous allez vous rendre compte et qu'il y a eu une trahison et c'est quelque chose que vous n'allez pas passer. Non, on dit que vous allez prendre un petit peu de temps pour mettre tout en place, et... Il va y avoir une rencontre, une réunion, certainement avec les parents, certainement avec vos enfants, avec cette personne, voyez, malgré tout, hein. Malgré tout, cette personne va oser, hein. Elle va oser, elle va vous donner un cadeau, hein. Je pense qu'elle va essayer de jouer jusqu'au bout, au cas où, hein, il y a encore un petit espoir. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Ouais, hein, hein. Eh bien ? Alors, sur le début du mois, hein, on vous dit que, voilà, on parle de temps. Alors, est-ce qu'on parle de temps ? On parle de quoi ? On parle de tentation, ben oui. On parle que ça fait quand même du temps, ça fait quand même pas mal de temps que ça dure. On voit quand même que, même si ça fait déjà quelques temps que les choses ont été, on voit que c'est une personne qui, malgré elle, voyez, c'est malgré elle, elle a ça dans le sang, hein. Ou il a ça dans le sang. Sur la deuxième partie du mois d'octobre, vous prenez des décisions, hein. Malgré les efforts de cet ordre, vous, vous qui subissez, vous prenez des dispositions, hein. Voyez, on dit que c'est une réussite pour vous. Aujourd'hui, bon, vous savez pas trop, vous vous projetez pas, on voit pas que vous faites quand même des grands, des grands discours. On voit bien que vous faites pas des grands projets, hein. Mais on voit quand même que c'était la meilleure décision à prendre. Voyez, aujourd'hui, vous allez retrouver la paix. Vous ne supportez plus, hein, d'ailleurs, hein, si c'est vous qui subissez. Sur la fin du mois d'octobre, vous êtes en train de préparer un petit peu, euh, voilà, les décisions que vous prenez, vous allez les assumer. On voit quand même une séparation. On voit quand même que vous vous protégez de la jalousie de cet autre. Attention, hein. Parce que c'est quelqu'un qui doit certainement ou crier, ou vous retenir de force, ou avoir quand même une attitude physique, hein, à votre rencontre, hein. Attention. On voit que vous connaissez parfaitement le personnage, hein. On voit que, de toute façon, pour vous, c'est une bénédiction. Vous mettez le haut là, hein. Oui, voyez, pour vous, aujourd'hui, c'est mort, c'est la fin, c'est terminé. Tout est dit. Alors, on y va avec l'oracle des rêves enchantés, une carte ou deux, parce que là, bon, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous dire de plus. On dit que vous allez le savoir, l'apprendre par un message, un SMS. Voyez, c'est quelque chose qui, vous allez être surpris. Mais c'est quelque chose qui va peut-être aussi confirmer un pressenti, hein, avec la boussole. Voyez, on parle d'amour, hein, on parle de relation, on parle d'amour, hein, quand même. Mais on dit qu'aujourd'hui, voyez, avec la clairvoyance, avec la loupe, hein, on dit qu'aujourd'hui, sur cet amour, cette relation d'amour, ça peut être une relation qui est naissante. Ça peut être quelque chose qui, voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un il y a quelques semaines, quelques mois, et vous vous rendez compte de la situation. On est d'accord ? Il peut y avoir beaucoup de situations autour de cette guidance, hein. Il peut y avoir beaucoup de situations, hein. Aujourd'hui, vous y voyez clair. Bien. Sur la deuxième partie du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Il y a un message qui court à vous. Donc, je pense qu'il va y avoir des SMS, échangés, des mails, des messages, voyez. Il va y avoir certainement un déplacement de votre part. Oui. On dit qu'aujourd'hui, de toute façon, vous êtes fort, vous êtes, vous êtes certain de vous. Aujourd'hui, vous avez la preuve, vous avez un fait réel, hein. C'est la clé de la destinée. On dit que les choses devaient se passer ainsi, donc, voilà. Et sur la fin du mois d'octobre, bon, ben, on voit que la situation est perdue, hein. Voyez, on dit que vous ne savez plus où vous en êtes. C'est quelque chose qui vous, quand même, perturbe énormément. On parle toujours d'une maison. Peut-être que vous avez un appartement, une maison. Vous êtes en... Même si vous êtes en location ou en... À la propriété, on voit bien que vous avez un acquis, hein. Et vous prenez un petit peu de recul par rapport à ce bien, certainement, auquel vous êtes attaché. Mais vous partez. C'est vous qui quittez la maison. Ou la maison, ou l'appartement. Voilà, ou la caravane, peu importe, hein. On dit que c'est quelque chose qui, pour vous, vous apparaît complètement insurmontable. Mais on vous dit de vous faire confiance, que les choses vont se caler, vont se mettre en place toutes seules. Enfin, toutes seules. Vous allez vous faire aider, bien sûr. Mais je veux dire, votre décision, elle est indiscutable. Voilà. Vous avez décidé que les choses, elles étaient ce qu'elles étaient, au vu de la situation. Bon, pour vous, voilà, c'est fini. Alors, un porte-bonheur, qu'est-ce que c'est que ce porte-bonheur ? Tu peux compter sur moi ? Ben oui. Alors, cette autre personne, à travers une invitation, certainement, qu'elle va avoir des propos, où elle va essayer de se faire pardonner, essayer de soulager un petit peu la situation, ou de dédramatiser la situation. Vous voyez, mais vous allez vous rendre compte, quand même, que vous pouvez compter sur cette autre personne. Mais elle a ce défaut. Hein, vous voyez ? Vous voyez, on dit qu'il y a quand même de belles choses qui vous attendent. Mais est-ce que vous allez à un nouveau départ ? Vous voyez, on vous propose, je pense que ça, c'est des propos que votre autre, vous qui êtes victime, je pense que cet autre essaie de vous convaincre que vous pourriez recommencer quelque chose d'autre, que quand même, vous, voilà, il y a beaucoup de choses qui vous attendent, et des belles choses, malgré tout, vous pourriez recommencer quelque chose de nouveau. Mais, milieu du mois, alors ça, c'est les propos de cet autre, milieu du mois, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Vous récoltez les fruits, alors les fruits de l'abondance, donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive en masse, de quoi il s'agit ? Ben oui, on voit que vous êtes quand même très, très tourmentés. On voit que, milieu du mois d'octobre, il y a quelque chose qui vous étouffe, on voit du stress, on voit des malaises peut-être vagales, vous voyez ? On voit quand même que le labyrinthe, avec l'abondance, on voit que c'est quelque chose qui, à un moment donné, vous submerge, quoi. Vous voyez ? Vous êtes, vous étouffez, vous voyez ? On dit que, de toute façon, c'est la clé de la destinée, il fallait que les choses puissent être mises au grand jour. Et là, vous êtes face à la situation, c'est une réalité. Sur la fin du mois d'octobre, on vous dit, ben oui, on vous dit que vous allez passer l'action, bien sûr. Vous allez vous envisager, vous voyez ? On vous dit que, quand même, il y aura un lien d'amitié, que vous allez garder avec cette personne. Mais on vous dit de ne pas désespérer, on vous dit de garder confiance, que de toute façon, d'ici quelques semaines, il va y avoir des prises de position et de décision, malgré tout, vous voyez ? C'est pour ça qu'on vous parle de chance. On vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir crainte. On vous dit que, de toute façon, les choses devaient être ce qu'elles sont. Alors, voilà, derrière, il n'y a plus rien à dire. Une carte avec l'oracle de Majo. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Une petite carte. Début du mois, il y a une situation qui cherche à s'élever, où vous allez vous élever, vous allez être dans la confirmation, vous allez être persuadé d'une situation qui va être mise au grand jour. Donc là, on dit que pour vous, ça y est, il y a quelque chose qui va se passer, que vous allez peut-être pouvoir vous libérer de cette emprise de l'autre. Voilà. Alors, on vous demande sur la deuxième partie du mois d'octobre, attention quand même, un petit peu de repos parce que là, il y a beaucoup de choses qui vous bousculent. Attention. D'autant que si la situation se passe, qu'il vous porte un enfant, on vous dit quand même attention. Sur la fin du mois d'octobre, vous avez peur. Vous savez que là, bon voilà, la fidélité, vous baissez la tête. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même beaucoup de peine. On voit quand même que vous êtes très tourmenté, que vous avez peur quand même. Vous voyez, mais vous allez quitter. Cette maison, elle revient quand même. Mais vous avez des doutes. Vous ne savez pas si vous allez rester, vous allez partir. Ou alors, si vous allez, qu'est-ce que vous allez, vous avez des doutes par rapport à une maison. Vous voyez, c'est ce qui vous retient encore un tout petit peu. J'ai bien dit un tout petit peu. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Début du mois. Oh, début du mois, je dirais plutôt le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il est probable que vous tranchiez dans cette situation, parce que pour vous, ce n'est plus possible. Mais voilà, il est possible pour certains que vous ayez quelqu'un d'autre déjà dans le cœur. Voilà. Je pense que cette situation de mensonge et de fidélité, c'est quelque chose qui courait. Qui courait déjà depuis pas mal de temps. C'est ce qui fait que vous allez lâcher assez facilement la situation, même si vous en avez peur. Mais vous allez lâcher la situation. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Il est probable que pour certains, ça puisse être un message qui vous parle. Mais si vous êtes dans l'espoir, ou si vous n'êtes peut-être pas complètement prêt ou prête à partir, voyez. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je pense qu'on n'y est pas loin du terme d'ailleurs. Allez, avec l'oracle du cœur. Un petit message ou deux pour finir la guidance. Sur le mois d'octobre. Alors, j'ai deux messages. Voici. Alors, je vais vous lire le premier. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. On parle de pardon quand même. On parle de pardon. Alors après, est-ce que vous allez pouvoir pardonner ou pas ? Deuxième carte, deuxième message. On vous dit passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en. Donc, je pense que ça va parler quand même à quelques personnes. Vous voyez, à vous de voir si cette guidance vous parle ou pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Si votre souhait, laissez-moi des commentaires constructifs. Je réponds à tous les commentaires. Et puis, les guidances sentimentales sortiront le 5, 6 et 7 octobre. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Au revoir.